Veuillez vous rassouir. Au nom du Saint Jésus, nous comprenons à étudier le livre des Aïfs. Cette fois-ci, nous avons étudié les quantiques et les psaumes dans le livre des Aïfs. Tout à l'heure, nous avons brièvement introduit le chapitre 12. Le chapitre 12 des Aïfs, verset 1, tu diras, en ce jour, je te célèbre au Réternel. Nous pouvons juger de cette manière. Ici, le verset nous dit, en ce jour-là. En général, quand on parle de ce jour-là, nous pensons à la fin des temps. Il dirait, cette phrase-là s'adresse aux membres de la fin des temps, et ceux qui seront victorieux. Ce que diront ces disciples victorieux ? Ils vont dire, je te célèbre au Réternel. La raison pour laquelle ils célèbre au Réternel, c'est que la colère de Dieu s'est détournée. En plus, Dieu nous a consolé. Et donc, pour ces deux raisons, ceux qui seront victorieux, vont célébrer Dieu. Dans le chapitre 12, on ne nous explique pas pour quelles raisons Dieu s'est mis en colère. Mais nous pouvons, dans le chapitre 9 et 10, trouver quelques raisons. Je pense que nous pouvons aussi y puiser les enseignements. Je pense que nous pouvons aussi y puiser les enseignements. À partir des raisons pour lesquelles Dieu s'est mis en colère, nous pouvons apprendre à ne pas tomber dans les mêmes pièges. Les chapitres 9 et 10 nous fournissent beaucoup de raisons. Nous allons donc passer un peu de temps à étudier ces raisons. Nous allons voir le chapitre 9 et 10, verset 8 au verset 12. Donc, Dieu va punir Samarie. Nous allons voir le chapitre 9 et 10. Nous allons voir le chapitre 9, verset 12. 9, verset 9, verset 12. Nous allons voir le chapitre 10, verset 12. 12. 3. 5. Ah, c'est, 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 c'est une échecée. Ah, c'est une échecée, c'est la échecée. C'est la échecée. C'est la échecée. C'est la échecée. Ah, c'est la échecée. C'est la échecée. Donc, en français, c'est le verset 11. Verset 11. Les Syriens à l'est, les Philistins à l'ouest, et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Manquait tout cela, sa colère ne se retire pas, et sa main est encore étendue. Amen. Donc, ici, le verset 11, nous parle de la colère de Dieu. En quoi consiste la colère ? C'est de permettre, en fait, à ces étrangers d'attaquer son peuple. Dans les lois mosaïques, notamment dans le Deutéronome, Moïse avait parlé des malédictions de Dieu. Une partie, en particulier, parlait de ces étrangers que Dieu allait susciter pour attaquer son peuple. Pourquoi est-ce que Dieu se comportait ainsi ? Quand nous étudions le Deutéronome, nous verrons que, quand le peuple contrevenait aux prescriptions de Dieu, à ce moment-là, Dieu permettait aux étrangers de les attaquer. Dieu est un Dieu jaloux, et il ne permettait pas à son peuple d'aller adorer de faux dieux. Quand le peuple se livrait à l'adoration de faux dieux, la colère, Dieu laissait éclater sa colère. Si nous revoyons le contexte de l'époque. Nous verrons que Esaïe citait souvent l'exemple du Royaume du Nord. pour leur servir d'avertissement. Est-ce que vous avez dit ? Oui. Vous avez dit, non ? Vous avez dit, non ? Je vous ai dit, non ? Nous avons vu que Dieu allait permettre qu'on attaquer la maison de Jacob. Donc, Dieu a utilisé cette attaque de la Samarie envers le Royaume du Nord, comme exemple. C'est un exemple pour rappeler à la maison de Jacob. Donc, Paul aussi nous cites des exemples de l'Ancien Testament pour nous dire que ce sont des avertissements pour nous. C'est ceci pour nous rappeler que si nous ne sommes pas vigilants, nous risquons de mener une vie comme celle du peuple du passé. Alors, nous allons voir le 1 Corinthien, chapitre 10. Nous allons lire le 1 Corinthien, chapitre 10, verset 11. 1 Corinthien, chapitre 10, verset 11. Cela leur est arrivé à titre d'exemple, et je t'écris pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivé. Amen. Donc, à l'époque, ils ont mis en garde la maison de Jacob avec l'histoire des Samaritains. Nous allons voir de quelle manière les habitants de Saint-Marie ont offensé Dieu. Si nous disons le verset 9, en français verset 8. En réalité, le peuple était très éveillé. Donc, il disait avec l'orgueil et fierté, du fond du cœur. Quand nous lisons Ésaïe. Quand nous lisons Ésaïe. Nous apercevons que le peuple, à l'époque, avait deux problèmes. Que ce soit les rois, ou le peuple, ou les prophètes, ils commettaient tous les mêmes erreurs. Une des erreurs réside dans l'orgueil. Et ceci est particulièrement mentionné dans le chapitre 2 et 3 d'Ésaïe. Il nous faut avoir cette connaissance. Il nous faut avoir cette connaissance. La Bible nous dit que Dieu s'éloignait des gens orgueilleux, ou il s'opposait aux gens orgueilleux. Donc, quelqu'un qui n'a pas Dieu avec lui, va mener une vie déplorable. Parce que leur vie n'est pas régi par la loi de Dieu. L'homme, quand il n'est pas aidé par Dieu, va être facilement influencé par l'environnement. Et donc, quand Ésaïe parlait des habitants de Samarie, il disait qu'ils étaient remplis d'orgueil et de fierté. Ils n'ont pas aimé Dieu avec eux. Ils ont appris ces habitants de pécher. Ils n'ont pas déçu qu'ils ont appris beaucoup d'autre chose. Donc, ils ont appris ces habitants de pécher. Si aujourd'hui nous voulons nous préserver dans la grâce de Dieu, il nous faut nous humilier, et nous déterminer à suivre Dieu. C'est en nous soumettant à Dieu que nous pouvons expérimenter la présence de Dieu. Nous savons que l'orgueil peut se manifester de différentes manières. Par exemple, nous sommes serviteurs à Dieu, dans l'église. Il nous faut particulièrement avoir ce cœur humble. Et si nous ne sommes pas humbles et que Dieu s'est loin de nous, comment pouvons-nous guider l'église ? Souvent, je me dis, Ainsi, nous sommes serviteurs et que nous sommes orgueilleux dans notre cœur que Dieu nous quitte. Qu'est-ce que nous pouvons apporter comme bénéfice à l'église ? Nous n'apporterons que du désordre à l'église. Et dont ce cœur humble est primordial. Donc, à l'époque, les habitants de Saint-Marie n'avaient pas cette humilité. Donc, à l'époque, les habitants de Saint-Marie n'avaient pas cette humilité. Et c'est pour cela que la colère de Dieu ne s'est pas détournée d'eux. Et le deuxième problème dans le livre des prophéties, c'est que les rois et les guides souvent adoraient les idoles. Nous, souvent, nous nous disons comment se fait-il qu'ils étaient bêtes à ce point pour aller adorer les idoles. Est-ce qu'ils n'ont pas vu l'œuvre de Dieu ? Dans leur vie, n'ont-ils pas expérimenté la grâce de Dieu ? Et comment se fait-il qu'ils étaient bêtes à ce point pour se vivre à l'idolâtrie ? Souvent, l'orgueil est lié avec l'idolâtrie. Nous pouvons dire, quand l'homme devient orgueilleux, et qu'il ne se soumet pas à Dieu, donc se soumettre à Dieu ne consiste pas simplement à se dire aujourd'hui je suis, j'ai participé à la réunion, mais plutôt d'observer tout ce qui est écrit dans la Bible. Et donc, l'accomplissement de la loi, c'est quoi ? C'est en fait d'aimer son prochain comme soi-même. Et si nous ne recherchons pas à faire cela, cela veut dire que nous ne soumettons pas complètement à la force, à la puissance de Dieu. Vous vous apercevrez que quelqu'un qui est orgueilleux, Dieu finira par s'éloigner de lui. Et petit à petit, il va se désintéresser de tout ce qui concerne Dieu. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous consentons à servir Dieu ? N'est-ce pas ? En raison de Dieu. Parce que nous respectons Dieu. Dieu devient une force d'attraction pour nous. C'est pour ça que nous le servons de plein gré. Imaginez que Dieu nous abandonne. Est-ce que Dieu à ce moment-là a autant d'attraction pour nous ? Ce n'est plus possible. Quand Dieu s'éloigne, le cœur de l'homme est habité par un vide. Spontanément, il va partir dans le monde pour chercher quelque chose pour remplir son cœur. Si nous examinons la vie du peuple, c'est comme ça que cela se passe. Car il ne se soumettait pas à Dieu. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, notamment à l'époque de l'Exode, ils murmuraient souvent contre Dieu. et se livraient à l'idolâtrie. En fait, nous nous aurons aussi un danger. Nous risquons aussi d'affronter ce genre de danger. Quand Dieu n'est pas avec nous, nous allons rechercher d'autres choses pour nous satisfaire. C'est pour cela que dans notre vie de croyant, il nous faut être humble. Nous revenons au chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9. Donc il disait des paroles pour se vanté. Et donc, si les briques sont tombés, ils vont chercher les pierres de taille pour rebâtir. Ils ont simplement oublié une chose, c'est parce que Dieu a permis à susciter des étrangers pour les attaquer. Dans verset 10, l'Éternel fera triompher contre les adversaires de Retzin, et il armera leurs ennemis pour les attaquer. Parce qu'ils n'ont pas enlevé ce cœur d'orgueillé. C'est pour cela que la colère de Dieu les a accompagné. Puisque Dieu a lancé déjà cet avertissement, leurs briques sont tombés, les étrangers sont venus les assiégés. C'était quelque chose de triste, mais ils n'ont pas tiré des enseignements. Et avec Orgrey disait, les briques sont tombés, mais nous allons rebâtir avec quelque chose de plus solide. Autrement dit, ils ne savaient pas comment se rebâtir. Ceci nous enseigne une autre chose. Il y a des fois, nous sommes dans le domaine ou dans la教会. Quelques fois, au sein de notre famille ou au sein de l'Église. Nous disons que souvent, les membres de la famille voient le mieux nos défauts, ou autrement dit, ou alors les frères et sœurs de l'Église ou les compagnons d'œuvres voient très bien nos défauts. Au sein de la famille, nous vivons ensemble et chaque acte est transparent pour les autres membres de la famille. Et donc, dès que notre conduite commence à dévier, les membres de la famille le voient très bien. Et je suis persuadé de l'amour des membres de la famille. Ils vont donc nous rappeler. Le problème consiste à savoir si nous acceptons. Vous vous apercevez que sans un cœur humble, nous ne pouvons pas accepter. Ce n'est pas possible puisque nous n'arrivons pas à entendre. à la fin, qu'est-ce qu'il y a la conséquence ? C'est que nous empruntons la voie de la perdition. Et au sein de l'Église, vous verrez aussi que ceux des serviteurs qui tombent, ils se compense de la même âmée. en réalité, au plus profond d'eux-mêmes, ils étaient orgueilleux. Alors, les serviteurs, environnants, ou les compagnons d'œuvres, sans cesse les arrêtissait, mais ils n'écoutaient pas. En plus, ils parlent avec arrogance. Et donc, quand ils échouent, ils vont dire, je vais faire mieux. C'est donc de la même manière, ils agissent de la même manière que les habitants de Samarie. Et donc, quelqu'un d'orgueilleux n'a pas conscience des avertissements de Dieu. C'est quelque chose de pitoyable. Donc, en lisant ces versets, nous pouvons réaliser que ce cœur orgueilleux est quelque chose de caché. que ce que nous montrons à l'extérieur, c'est des attitudes d'arrogance. Et si Dieu veut détruire ces murailles, qu'est-ce qu'il peut faire ? c'est que nous pouvons déplorer, c'est qu'ils ne pouvaient pas tirer des enseignements des avertissements de Dieu. Nous allons voir un exemple. Nous allons voir un exemple. Nous allons voir un exemple. Malachie chapitre 1. Ici, on nous parle de l'élection de Dieu. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaïe. On peut voir ça dans le verset 2 et 3. Ici, ce que je veux souligner, c'est l'état d'esprit d'Ésaïe, c'est-à-dire des Édoumites. l'œuvre de Dieu consiste à établir Jacob. C'est la direction de Dieu, c'est son but et c'est sa volonté. Nous voyons que les Édoumites n'avaient pas Ésaïe ni les Édoumites n'avaient pas le cœur à accepter. Nous allons voir le 3. Lisons le verset 3. J'ai eu de la veine pour Ésaïe. J'ai fait de ces montagnes une désolation. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Amen. Ésaïe est l'anciêtre des Édoumites. Alors, verset 7. Ésaïe est l'anciêtre des Édoumites. J'ai eu de la veine pour l'anciêtre des Édoumites. Nous avons été détruits, mais nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qui bâtissent, je renverserai. Et on les appellera territoire de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est hérité pour toujours. Amen. Parce que Dieu a déjà élu à appeler Jacob. De quelque manière que ce soit, Dieu allait établir Jacob. Dieu n'a pas appelé Ésaïe. C'est pour cela que ces murs étaient détruits. Et donc, Édoum parlait avec arrogance, nous nous relèverons. 重建 ces phongé de l'anciêtre. Nous relèverons les ruines. Quelle était la réponse de Dieu ? Alors, 隨便你吧, 你就让你建造. 不单止 神要把这个城 拆毀, 而且還要把它 称为是罪恶之境. Dieu allait renverser leur muraille. En plus, il allait les qualifier de territoire de la méchanceté. Et cela nous permet aussi de comprendre que si Dieu a décidé d'une chose, on ne peut pas le changer. L'homme doit apprendre à se soumettre à Dieu. Nous devons réaliser une chose, ce pouvoir de choisir appartient à Dieu. Personne ne peut changer. Yago est un petit frère, Ishaël est un petit frère, et Ésaël est l'aîné. D'un point de vue humain, c'est l'aîné qui doit recevoir la bénédiction. Mais il n'est pas de l'élection de Dieu. Parce que ce pouvoir lui appartient, et il a choisi Jacques. C'est pour cela que Paul dit, ce pouvoir appartient à Dieu. A partir de cela, nous pouvons voir un acte de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a choisi la véritable Jésus-Église pour être une Église d'où provient le salut. Et à travers cette véritable Jésus-Église, le salut va être propagé au monde. Il nous faut qu'on pense cela, cela n'a pas de lien avec l'œuvre des fidèles. Cela relève plutôt de la volonté de Dieu. Je vais expliquer cela par un exemple. Par exemple, si vous êtes né dans une famille royale. Cela n'a pas de rapport avec ce que vous faites. Vous n'avez pas eu de choix parce que vous êtes né dans une famille royale. Vous devenez un prince. La réalité est celle-là. On n'a rien à dire. Aujourd'hui, nous sommes appelés pour devenir membres de la véritable Jésus-Église. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Un peu comme Dieu qui a choisi Jacob. nous n'avons pas pour être reconnaissant. Ceux qui sont dans la véritable Jésus-Église ne peuvent qu'être reconnaissants. Si vous lisez Malachie, nous voyons les édomites vouloir rebâtir leur murail. Donc, reconstruire consiste à s'opposer à Dieu. Nous pouvons nous rappeler ce que Dieu a dit à Abra. C'est ce que Dieu a dit à Abra. Ceux qui demeure dans la descendance d'Abraham vont être bénis par Dieu. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse chapitre 12, verset 3. Et donc, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, en chinois, c'est béni en raison de toi et dans d'autres versions, c'est comme en français, seront bénis en toi. dans l'élection de Dieu. Dans l'élection de Dieu, est un élection de une élection de Jacob constitue une partie de cette élection. Nous pouvons dire ceci. à l'élection de la vie. À l'époque de Jacob, tout ce qu'il voulait, qui aspirait à la bénédiction de Dieu, il devait se rapprocher de la famille de Jacob. Il n'y avait pas d'autres personnes qui pouvaient nous apporter cela. Aujourd'hui, quand nous examinons les églises, Dieu a établi la véritable Jésus-Église. Tout ce qui aspire à recevoir la grâce de Dieu doit venir à la véritable Jésus-Église. Il ne s'agit pas de l'orgueil, mais de l'œuvre de Dieu, cela n'a aucun rapport avec notre œuvre, avec nos comportements. Si certaines personnes disent, je vais construire moi-même, sur le plan historique, on n'a pas vu un seul exemple de succès. En dehors des églises qui étaient établies par Dieu, aucune autre église ne peut nous emmener jusque dans la vie éternelle ou dans le royaume de Dieu. si nous disons, je vais construire mes propres murailles, cela veut dire que nous nous opposons à Dieu. Et cela relève de l'erreur. Donc, nous en avons des églises dans la vie nous entendons ces églises. Quelques fois, au sein de l'église, nous pouvons entendre ce genre de propos. Non-d'il, c'est-à-dire ce genre de propos ? Est-ce qu'il n'y a que la véritable Jésus-église qui est la seule valide, la vraie ? Est-ce qu'il n'y a que la vérité, il y a la grâce de Dieu, il y a la vérité ? Il n'est-ce pas là une preuve d'orgueil ou d'arrogance ? Et donc, Dieu va certainement détruire les murailles. Donc, au sein de l'église, nous devons avoir cette humilité. Quand nous proférons des propos qui s'oppose à l'œuvre de Dieu, cela montre que nous avons un cœur orguéil. Donc, au sein de l'église, nous devons avoir le cœur humble pour pouvoir nous soumettre à Dieu et suivre sa volonté. C'est comme cela que nous pouvons éviter que la colère de Dieu s'abattent sur nous. À partir des psaumes, nous voyons que ce genre de comportement attire sur nous la colère de Dieu. est-ce que Dieu chérit Sion ? Si nous disons qu'il n'y a pas de différence entre la maison de Dieu et les autres maisons, sont-ce qu'il n'y a pas de différence. C'est-ce qu'il n'y a pas de différence ? C'est-ce qu'il n'y a pas de différence ? Et que les autres églises peuvent aussi être établies par Dieu ? Tout cela, ce sont des propos d'orgueilleux. C'est quelque chose d'irrécevable pour Dieu. Donc, à partir du chapitre 9 d'Ésaïe, Dieu se sert de la punition de la maison de Saint-Marie pour lancer un arrêtissement à la maison de Jacob. Parce qu'ils s'opposaient à Dieu. Et donc, quand bien même que Dieu leur lancé beaucoup d'advertissements, ils ne pouvaient pas réaliser que Dieu en fait des avertissements. C'est ainsi qu'ils ne peuvent pas faire face à leur propre conduite de péché. Encore moins de se repentir pour retourner à Dieu. Et à ce moment-là, on ne s'étonne pas que la colère de Dieu les accompagne. Je pense que maintenant on va s'arrêter pour cette session et nous allons finir par une prière. Nous allons prier d'un seul cœur ensemble. au soir. Sous-titrage Sous-titrage FR ?